Bonjour, c'est Ken ! Aujourd'hui, je vais vous présenter une séance Pilates et de mobilité. Donc, ces temps-ci, je suis en train de travailler sur un programme Pilates et mobilité articulaire avec soins et suspensions et je vais partager donc une de ces séances de ce programme-là. Et puis, à la fin de la vidéo, vous me direz justement si la séance vous plaît ou non. C'est toujours intéressant à savoir. Donc Pilates et mobilité, qu'est-ce que c'est ? Le pilates, c'est le objectif du pilates, c'est travailler les muscles proponds de la sangle abdominale et du corps. On va chercher à améliorer la posture, donc un meilleur maintien du dos. Le travail de gainage, donc c'est le ventre et le transverse, en particulier le transverse, donc les muscles proponds sous les abdos qui vont permettre d'aplatir le ventre, de resserrer le ventre le plus possible, d'accord, pour avoir une sangle abdominale solide, donc avoir un tronc bien stabilisé, bien protégé. On va chercher, je cherche aussi dans ce programme, vous met aussi le travail de mobilité pour travailler donc la souplesse. La mobilité, pour faire tout simple, c'est la souplesse, les amplitudes articulaires, des hanches, des bras, des jambes, des adducteurs, tout est passé, d'accord, les épaules. Donc je vais faire là que je mets l'accent sur le travail de pilates et de mobilité. J'utilise les sangles de suspension pour travailler plus efficacement, plutôt de façon avec des exercices plus variés, le travail de mobilité et surtout, ce qui est génial, c'est de travailler de façon plus efficace et plus profonde avec tous les muscles proponds et tous les muscles superficiels également avec les sangles de suspension. On va travailler le muscle du dos, le muscle des bras, le muscle des pecs, le muscle gainage à 100%, les cuisses, les fesses, tous les travaillent avec cette question. Donc là, je vais vous faire partager une de ces séances. Avant de vous faire partager cette séance, vu que ce n'est pas un début de séance, on va quand même voir ensemble ce que c'est le centrage. Parce que là, dans la vidéo, vous allez voir, il n'y aura plus du centrage, puisque ce sera des séances un peu plus avancées. Donc le centrage, avant, pour comprendre le centrage, c'est savoir cibler son glénage en partant du périnée. Ok ? Donc, mettez-vous avec moi, on va venir les pieds derrière le bassin, genoux déverrouillés, et on va se concentrer sur le périnée. Je vous rassure, le périnée, c'est très dur à l'avoir au début, donc il faut prendre le temps, vous ne vous quittez pas petit à petit, ça va arriver. Ce qui est important, c'est sentir que vous sentez toujours, que vous travaillez toujours le ventre, le ventre serré. Sur tout ça, cherchez à travailler toujours le ventre serré. Donc l'insertion du transverse, les muscles profonds qui permettent de serrer le ventre, s'accrochent au périnée, le plancher peut-être bien. Donc pour le cibler, on va chercher à faire un stop pipi, des gaz pour contacter des muscles profonds du transverse, ici, du périnée. Je serre le bas du ventre le plus possible, comme si je voulais rentrer du bas du ventre jusqu'à passer le ventre sous les côtes. J'aspire tout le ventre que je passais sous les côtes. On imagine, j'ai une ceinture qui me serre le ventre. Et là, je garde le ventre rentré et je cherche à inspirer le nez et expirer ta bouche. Et j'exagère l'expiration, je cherche à faire de l'air chaud. D'accord ? Exagérez vraiment l'expiration. Si vous faites une respiration normale, comme ça. On voit les épaules se relâchent, ça se détend. Donc là, je cherche à bien m'auto-abrandir, comme si on me tirait sur le sommet de la tête. J'inspire, j'expire, bouche ouverte. D'accord ? Pour chercher à augmenter le travail sur le centrage, sur le périnée. On va le faire juste 2-3 fois ensemble pour que vous comprenez un peu où je cherche à vous emmener. Ici, je mets la main sur le ventre pour sentir que le ventre ne bouge pas du tout. J'inspire, j'expire. J'inspire. J'expire. J'expire. Ok ? Donc là, on est sur le centrage. Ok ? Donc vous avez la base. Donc quand je vous parle à chaque fois du centrage, du tiennage, vous savez de quoi je vous parle. Allez, c'est parti pour la séance. Allez, on est parti pour une nouvelle séance. Donc la sixième séance. Donc pilates et travail de mobilité. Donc là, on va s'échauffer tranquillement. On va venir pieds large en bassin. On va chercher à toujours travailler sur le centrage. Donc on est toujours bien connecté sur son gainage. Je vous répète, le périnée, stop pipi, arrêt des gaz. On garde le ventre en rentrée le plus possible. Les genoux déverrouillés, on s'agrandit bien. Les épaules basses. Et là, on va chercher à travailler une rotation en faisant travailler les obliques. Donc ici, je serre fort le ventre. Je m'auto-agrandis. Les épaules basses. Les bras ouverts souples. Je vais chercher comme si je tenais un énorme ballon dans les mains. Vous savez, un Swiss ball, on tient un gros ballon. Et là, je vais chercher à pivoter et amener le ballon en hauteur sur le côté. Et je reviens. Donc là, je ne cherche pas à travailler la mobilité. Ce n'est pas ça que je cherche à travailler. Je ne suis pas dans un travail de mobilité. Je suis sur un travail de gainage sur les obliques. C'est à dire, je serre tellement fort le ventre que quand je fais ma rotation, jambes légèrement fléchies pour bloquer le bassin. Quand je fais ma rotation, je serre fort le ventre. Je m'agrandis. Hop, ça bloque. Tout est serré. Ça bloque. La rotation est bloquée. Et c'est les obliques qui travaillent ici. La taille. D'accord ? Donc là, les épaules basses. J'expire fortement. J'exagère l'expiration. Donc, c'est vraiment le tronc. La poitrine qui pivote. Les bras restent le même écart. Les bras. L'articulation de l'épaule, on l'imagine. On n'a pas d'articulation de l'épaule. L'épaule ne peut pas bouger. Elle est stabilisée. Ici. J'inspire. Je reviens. Je suis concentré sur le ventre. D'accord ? Deux fois de chaque côté. Je ne vais pas très loin. Parce que je suis concentré sur le ventre. Ça me bloque la rotation. Là, je suis bloqué. Dernière fois, les épaules le relâcher. Un basse. Ok. On relâche. Donc là, on va faire un travail de mobilité et de gainage. Donc un check-up vraiment complet. Ici, je vais descendre tranquillement en squat. Donc, je descends. Je fléchis les jambes. Je mets les mains au sol. Je cherche à bien descendre le plus bas possible. Donc, propre à votre souplesse. Donc là, sans la sangle. D'accord ? On cherche à descendre bas. Donc, si votre souplesse, elle descend jusque-là, ce sera jusque-là. Je vous montre l'exercice. Donc là, cette fois, descendre bas. Je vous montre les variantes avec une bonne amplitude et une moins bonne amplitude. Donc, les pieds bien à plat au sol, les genoux ouverts. Là, je vais chercher à mettre un bras au sol, surtout un coude qui va bloquer mon genou. Là, le coude droit, je mets face à vous. Ici, le coude droit bloque mon genou droit pour qu'il reste ouvert. D'accord ? Je peux tenir mon pied. Je peux mettre la main au sol. Il reste ouvert. Et là, je cherchais à pivoter mon bras gauche vers le ciel. Je m'agrandis bien. D'accord ? Et si je suis moins souple, si je n'arrive pas à descendre aussi bas, je suis ici. Par exemple, là, je suis bloqué. Hop ! Je bloque mon genou et je fais pareil. Je cherche à aller vraiment loin. Donc, une rotation du buste. D'accord ? En premier temps, on va faire ça. Je me mets face à vous pour le premier exercice. Donc, je descends vraiment en squat, les pieds à plat au sol, les genoux ouverts. Là, je bloque mon coude gauche, bloque mon genou gauche. Il reste ouvert. D'accord ? J'appuie bien sur mon pied gauche. Et là, je pousse le bras vers le ciel. Je pivote. Ma tête regarde ma main au ciel. Je reviens. Je change de côté. Je bloque mon genou droit. Et je pivote. Ok ? Là, on va rester face à son tapis. On va refaire ça une fois et je vais additionner autre chose derrière. Donc, on fait la même chose. On efface son tapis. Je bloque mon genou gauche. Je pivote le bras vers le ciel. Je reviens. Je bloque mon genou droit. Je pivote le bras gauche vers le ciel. Donc, il y a le dos qui se mobilise, qui s'étire. Et là, je vais chercher à glisser les mains au sol. Voilà. Je mets en position planche. Je stabilise bien. Je rentre le ventre. Dans un premier temps, on va poser les genoux au sol. Ici. Hop. Je pivote entièrement. Donc là, ma jambe gauche, à ce temps, elle ne sert plus à rien. En fait, je ne suis que sur mon genou droit. Je cherche à me repousser du sol. Ouvrir le bras vers le ciel. Je commence à activer mon gainage. D'accord ? Et je reviens sur les genoux. Je pivote de l'autre côté. Donc, bassin, genou, bassin, épaules alignées. Je me repousse du sol. Je pousse le bras vers le ciel. Je reviens. Position planche. On se rappelle la position planche. Talons en arrière. Cuisses contractées très fortement. Fesses serrées. Ventre entrées le plus possible. Et je me repousse du sol. Ça, c'est une planche. D'accord ? Je reviens en position squat. On se rappelle la planche. Je devais être sur le sol. C'est solide. Une vraie planche de bois. Une planche, vous êtes une planche de bois. Des épaules jusqu'aux chevilles. Tout est consolidé. D'accord ? Si je vous marche sur les fesses, sur les genoux, sur le dos, rien ne bouge. C'est imagé, bien sûr. Mais vraiment, concentrez-vous pas seulement sur le ventre. Concentrez-vous sur les cuisses. Cuisses contractées. Fesses serrées. Fesses contractées. Cuisses contractées. Ventre serrées. Et on se repousse du sol. Ça, c'est important. La dernière étape, c'est repoussé du sol. Ok ? On est reparti. On fait deux fois ça. Les genoux ouverts. Je pousse le bras au ciel. Je m'agrandis bien. L'autre bras cherche à vraiment m'agrandir. Je reviens. Je vais m'installer en planche. Hop ! Et là, je vais essayer de faire les jambes tendues. Si c'est trop dur, je pose les genoux au sol. Donc là, les jambes sont ouvertes. Je pivote les pieds au sol pour mettre vraiment les talons au sol. D'accord ? Je vais vraiment les deux talons au sol. Je me pousse fort sur le bras. Je tend mon bras au ciel. Si c'est trop dur, on fait sur le genou. Je reviens en position planche. Hop ! Talon en arrière. J'établise ma planche. Je pivote de l'autre côté. Les deux talons sont posés au sol. Je m'agrandis. Je reviens. Je stabilise ma planche. Et je reviens en position squat. Ok ? Dernière fois, on fait le tout. Donc là, vous voyez, ça réchauffe bien. On travaille tout le corps. Ici, je bloque mon genou gauche. Je pivote le bras droit vers le ciel. Je m'agrandis bien. L'autre bras. Je reviens. Je m'installe en planche. Hop ! Jambes contractées. Puisse contractées. Vente serrée. Fesses contractées. Je me repousse du sol. J'inspire. Je fais un cycle respiratoire. Je pivote sur un côté talons au sol. Là, j'ouvre la cage thoracique. Je maintiens un cycle respiratoire. J'expire fortement. Bouche ouverte. Je reviens en planche. Hop ! Je change de côté. Je reviens. Et je relâche. Ok. Donc, on secoue un peu les bras. Voilà. Le deuxième exercice, c'est le spine twist. C'est un exercice qu'on a vu en échauffement debout. Je vous l'ai préparé debout. Alors, ça fait partie de mes exercices favoris sans accessoire, celui-là. Mais par contre, il est extrêmement dur techniquement à maîtriser. Enfin, pas techniquement. C'est plutôt sur les connexions qui est très compliqué. Je vous montre. Je vous montre d'abord l'exercice. Là, ici, on va venir jambes écartées, jambes fléchies, tendues, en diamant ou en tailleur. Vous trouvez la position assise qui vous correspond. D'accord ? Donc, si vous vous mettiez comme ça en tailleur, pensez à inverser les pieds. De temps en temps. D'accord ? Pourquoi vous soyez toujours sur la même jambe qui soit sur le dessus ? Ok ? Moi, je préfère cette position-là. Vous trouvez celle qui vous correspond. Si jamais vous êtes trop bloqué au niveau du bassin, vous prenez des livres, un step, quelque chose pour surélever le bassin, pour vous asseoir dessus. D'accord ? Là, l'idée, l'exercice, ce sera s'auto-agrandir le plus possible. Donc, c'est pour ça que je vous demande de trouver la position assise qui vous correspond. N'hésitez pas à prendre un petit step, tout ça, un petit step ou des livres pour mettre sous les fesses, pour soulager le bassin. Là, je vais sortir la poitrine le plus possible. Donc, de dos, ici, je sors la poitrine le plus possible. Donc, je cherche vraiment à avoir le dos le plus plat possible. Donc, il y a un gros travail sur le dos. D'accord ? Et là, je vais chercher à faire des bras ouverts, faire une rotation en cherchant toujours à m'auto-agrandir. Donc, le dos bien droit. Là, vous voyez, je suis en train d'arrondir le dos. Il n'y a plus de travail sur le dos. Là, je m'agrandis bien, les épaules basses. Attendez, je vous montre avant. Ici, le dos bien droit. Donc, de face, ça donne ça. Ici, je m'agrandis bien, les épaules, les bras ouverts ou les mains sur les épaules. Si jamais vous avez des mains, c'est plus pour vous aider dans la rotation. Mais des fois, ça n'aide pas du tout. Donc, trouvez ce que vous êtes vous. Vous mettez peut-être les mains ici, si vous préférez. Peu importe. D'accord ? Là, je m'agrandis bien, les épaules basses. Et je vais chercher à faire une rotation ici en m'auto-agrandissant. D'accord ? Ça, c'est la première étape. C'est-à-dire que là, je vais chercher à travailler le dos. Vous devez vraiment sentir le dos. Deuxième partie qui est beaucoup plus dure, c'est qu'on va chercher aussi à travailler les obliques. Donc, le mouvement est le même. Mais c'est là où vous êtes plus durs, c'est qu'on va chercher à travailler les obliques. Donc, les mains ici ou ici, peu importe. Moi, je préfère ici. Là, je m'agrandis bien. Donc, je pousse la poitrine en avant. Je serre fort le ventre, le périnée. Et là, lors de la rotation, je continue à m'agrandir vraiment le sommet de la tête et expirer fortement bouche ouverte lors de la rotation. Et là, je suis bloqué. J'inspire, je reviens. Je m'agrandis, je m'agrandis, je pousse la poitrine en avant. Là, les obliques travaillent, ils me bloquent. Donc, j'inspire, je reviens. Ok ? Et je ferai les pauses. Alors, un bon repère, c'est si vous trouvez l'exercice facile, c'est qu'il y a de fortes chances que votre poitrine n'est pas assez poussée en avant, que vous n'êtes pas assez auto-agrandis. Premièrement, je dis quasiment que c'est la raison. Deuxièmement, faites attention de ne pas aller trop loin. En fait, si je vais trop loin ici, là, on voit, je ne suis pas sur du gainage, je suis sur de la mobilité. Mon dos est relâché. Si j'engage la poitrine en avant, là, tout de suite, je vais beaucoup moins loin. Donc, je pousse la poitrine en avant le plus possible, je cherche un moteur à grandir, et je serre très très fort le ventre. Ok ? On essaie ensemble. Donc, trouvez la position assise qui vous correspond, encore une fois. Ici, vous ne devez pas avoir mal aux fléchisseurs de hanche. Si vous êtes trop jeune ici, donc le haut des cuisses, les fléchisseurs de hanche, c'est que la position assise ne vous correspond pas. D'accord ? Donc, mettez un support sous les fesses pour soulager, parce que ce n'est pas cette partie-là que je cherche à travailler. C'est vraiment la partie du dos, tous les muscles autour de la colonne vertébrale. Au niveau des omoplates, je cherche à cibler les obliques. D'accord ? Si vous sentez ici les cuisses, vous changez de position assise. C'est parti. Ici, je m'agrandis bien. Je sors la poitrine le plus possible. Je mets les bras ouverts ici, sur les épaules. Je serre le ventre le plus possible. Le périnée installé. J'expire fort lors de la rotation. Ça bloque. J'inspire, je reviens. J'expire fort lors de la rotation. Les épaules basses, je m'auto-agrandis. J'inspire, je reviens. Ok ? Là, je ne vous ferai pas faire deux, trois fois défiler, parce que j'ai besoin que vous vous concentrez à 100%. Donc, à chaque fois, on fera une petite pause. Ok ? On le refait. Je m'agrandis bien. Je sors la poitrine le plus possible. Là. J'expire fort lors de la rotation. Et je m'auto-agrandis en même temps. Je m'auto-agrandis en même temps que je pivote. J'inspire, je reviens. Je vais sentir fortement le dos. Je m'auto-agrandis. Je pousse la poitrine en avant. J'inspire. Je relâche. Ok ? On repart. Ici. Là. J'inspire, je reviens. Je relâche. N'hésitez pas à resserrer les pieds. Relâcher un petit peu. On va le refaire deux fois encore. Donc, le dos, normalement, c'est inévitable. Vous devez sentir le dos. Après, les obliques, ça, ça vient avec le temps. Ne vous inquiétez pas, c'est compliqué au début. Je m'agrandis bien. Et je reprends. Ici, je m'auto-agrandis. Je serre le ventre. J'expire lors de la rotation. J'exagère bien l'expiration. J'inspire. Je reviens. Je relâche. Ok ? Une dernière fois. Je m'agrandis. J'inspire. L'autre côté. Je relâche. Ok. On va relâcher. Ici. Donc là, vous devez voir bien chaud. On a commencé à bien s'échauffer. Activez un petit peu le gainage. Là, on va travailler le gainage de façon beaucoup plus intense. Alors, avec les pieds dans les sangles. Donc là, je descends des sangles à peu près à hauteur de mollet. Vous voyez, la chevillère ici, elle est à hauteur de mollet. D'accord ? Même un peu plus haut. Hop. Parce que là, on est en chaussettes ou pieds nus. On n'est pas en chaussures. Donc, je vais passer entièrement les pieds dedans. Donc, je vais même mettre la chevillère même à hauteur de genoux. On aurait été en chaussures, je vous aurais dit plus bas. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, hauteur de genoux. Je vous montre comment on s'installe. Je me mets sur le dos. Alors, on aurait été en chaussures, je vous aurais dit de garder les pieds comme ça. D'accord ? Mais là, en chaussettes, on peut passer les pieds largement dedans. Donc, je passe les pieds dedans. Je pivote. Je m'installer sur le ventre. Ici. D'accord ? Donc, je passe entièrement les pieds dedans. Ok ? Là, je me mette sur les mains. Hop. Les épaules dépassent les poignets. Je tends une jambe. Donc, j'avance. Hop. Je tends une jambe. Je tends l'autre. Ici. Et je stabilise. D'accord ? Donc, trouvez. Donc, mettez la hauteur de la sangle qui vous correspond. Peut-être baisser un peu la sangle. Il ne faut pas que la sangle soit trop haute non plus. Parce que vous devez pouvoir poser les genoux au sol. D'accord ? Et après, on va faire un exercice plus dur. Il faudra glisser les genoux sous le tapis. Donc, il ne faut pas que les pieds vous embêtent. Ok ? Donc, je mets la hauteur de la sangle qui me correspond. Ici. Donc, ouais. C'est à hauteur. La sangle, donc. Ici. Voilà. Le bas de la sangle. Hauteur du mi-mollet. Ok. Hop. Je m'installe. Je vous montre. Je passe les pieds dedans. Hop. Là. Pied gauche par-dessus le pied droit. Je pivote tranquillement. Et je pose les genoux au sol. Ok ? Utilier les genoux au sol. Je vais avancer. Ici. Les épaules au-dessus des poignets. Je tends une jambe. Je serre fort le ventre. Je tends l'autre jambe. Je me repousse bien du sol. Et les épaules dépassent les poignets. Et je stabilise. D'accord ? Donc, installez-vous sur la sangle. On va essayer de le faire ensemble. Donc, on met bien les pieds, les chevilles dans les sangles. On avance un petit peu. Hop. Si c'est trop dur, vous mettez les pieds contre la porte. D'accord ? Les pieds appuyés contre la porte. Ça permet de faciliter un peu le mouvement. Sinon, on avance un petit peu. Les épaules dépassent les poignets. Je tends une jambe. Je serre fort le ventre. Je tends l'autre. Et je me repousse du sol. Vous voyez là, je suis avachi sur mes épaules. Je vais me faire mal au dos. Je me repousse du sol. Je contracte les cuisses. Je serre fort le ventre. J'inspire. J'expire. D'accord ? Je relâche avant de me faire mal au dos. D'accord ? Donc, très important, la consigne la plus importante, c'est au-delà de serrer fort le ventre, c'est pousser sur les bras. D'accord ? C'est très important, la façon que vous poussez sur les bras. Ça va vous permettre d'arrondir un petit peu le haut du dos et protéger votre dos. Le fait de s'avachir sur les bras, le haut du dos va se casser et le bas du dos va suivre. On pousse très fort sur les bras. D'accord ? Ok ? Alors, si c'était dur, on reste dans cette option-là. Si ça va, je vous montrerai une option un peu plus compliquée. Et ici, les épaules au-dessus des poignets, je tends une jambe, je tends l'autre, je stabilise. Et là, sans que le dos ne bouge, sans que le bassin bouge, je vais chercher... Le bassin ne doit pas monter ni descendre. Je vais chercher à glisser les genoux, hop, sous le bassin. Donc là, il ne faut pas que j'aille trop loin. Ici, là. D'accord ? Donc là, c'est pour ça qu'il ne faut pas que la sangle soit trop haute. Là, on voit... Alors ça, c'est un bon repère. Je vous montre, je vais avancer un petit peu. Donc là, vous voyez, la sangle, elle me bloque. Elle me bloque. Donc soit je suis trop avancé, soit... Là, c'est juste, la sangle est peut-être un petit peu trop haute. D'accord ? Vous devez pouvoir glisser les genoux jusqu'à... Jusqu'en haut du ventre, dessous le haut du ventre, sans problème. Hop ! Donc... J'ai mis la sangle plus basse. Hop ! Je repars. Ici, je vous montre. Là. Ici. Ouais, je peux glisser, vous voyez, les genoux vraiment sous le bassin et revenir. Je me repousse du sol. Je glisse les genoux sous le bassin, sans que les fesses se lèvent. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. D'accord ? OK ? Donc, on expire fort lorsque j'amène les genoux sous le bassin. J'inspire, quand je reviens, je stabilise. On essaie ensemble. Si c'est trop dur, vous laissez les jambes tendues. D'accord ? Vous faites pas mal au dos. Ici. Hop ! Je rentre le ventre, je me repousse du sol. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Vous voyez, je stabilise même les genoux, les jambes fléchies. Je les maintiens un petit peu. Je me repousse du sol. J'expire. Je stabilise. J'inspire. Je fais une petite pause. OK ? Vous devez sentir énormément le gainage. Énormément le gainage. Surtout quand on maintient les genoux sous le ventre. Alors, un bon repère, c'est que vous devez sentir énormément le gainage et pas trop les cuisses. Si vous sentez trop les cuisses, je vous montre visuellement ce que ça donne. C'est que vous faites ça. Ici. Je sais pas si vous voyez. Là, je suis en train de forcer sur la sangle. Mes pieds appuient d'abord sur la sangle pour amener mes genoux sous le bassin. Ça fait que mon bassin se lève un tout petit peu. Regardez bien. Mon bassin va se lever légèrement. Vous voyez ? Le bassin se lève un petit peu. Et moi, ce que je vous demande, c'est ça. Le bassin ne se lève pas. Vous voyez, les genoux sont au ras du sol. Donc, l'idée, c'est très fort sur les bras. Le bassin levé. Les genoux glissent. Je suis pas en train de forcer les pieds sur la sangle. Les genoux, ils glissent. Donc là, c'est un gros, gros travail de gainage. Si vous sentez sur les cuisses, c'est que vous appuyez d'abord les pieds sur la sangle pour amener les genoux. D'accord ? Essayez d'être attentif à ça. Ouais, c'est plein de petits détails comme ça qui vont tout changer. Ici, on essaye. Là, je rentre le ventre. Je me repousse du sol le plus possible sur les bras. Là, les genoux glissent. Je force pas sur les jambes. Je reviens. Je stabilise. D'accord ? Les genoux glissent. Le bassin bouge pas. Je serre le ventre. Je pousse fort sur mes bras. D'accord ? Les genoux glissent. Je pousse pas du tout sur mes jambes. Je force pas sur mes pieds. J'inspire. Je relâche. D'accord ? Je mets aucune pression sur la sangle. Mis à part l'appui des pieds sur la sangle pour pas tomber. Mais je suis pas en train d'écraser la sangle pour amener les genoux. Ok ? On va essayer une dernière fois. Donc secouer un peu les poignets. On va essayer une dernière fois. Ici. Hop. On se repousse du sol. Les genoux glissent. Je reviens. Il glisse. On expire. Je stabilise. Je reviens. Dernière fois. Et je reviens. Et je relâche. Ok ? Donc là, on commence à être dans des bons exercices de gainage. C'est commencé à être des parties de mes exercices favoris. Plus on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller. Plus on va le faire, ça je vous l'ai déjà dit. Plus on va aller faire ces exercices, plus ça va être difficile parce que mieux vous allez ressentir. Il y aura plus de muscles perturbateurs qui vont venir prendre le relais. Là, vous serez à 100% sur le gainage. Personnellement, moi quand je le fais, je sens le gainage dix fois plus vite qu'un débutant. Parce que je suis tout de suite ciblé sur mon gainage. Il n'y a pas d'autres trucs qui vont me perturber. Je ne sens pas mes épaules. Je ne sens pas les cuisses. Je ne sens que là. Et ça, c'est à force de faire. Vous allez voir, vous allez sentir à 100% sur le gainage. C'est pour ça que c'est hyper bénéfique de le faire plusieurs fois en fait. Là, on va faire un exercice qu'on a déjà fait. Je vous montre. Ici, on va venir sur le dos. Je vais prendre les sangles. Je vais mettre les talons dans les sangles. Là, on va chercher à travailler les disques jambiers. Les disques jambiers, on peut sentir un peu les mollets, mais surtout les disques jambiers et les lombaires. Dans un premier temps, on va venir ici. Vous vous rappelez, celui-là est très très intense. On va venir ici, les jambes fléchies. Et là, je vais garder les jambes fléchies et décoller le bassin. Je tends les jambes. Et je relâche. Vous allez sentir limite de la crampe au niveau des disques jambiers. Ok ? Donc, ici, jambes fléchies. Je décolle le bassin. Et je laisse les jambes partir. Là. Et je relâche. Ok ? On va essayer d'en faire deux fois comme ça, la même cadence. Ici, les jambes fléchies. Je lève le bassin en gardant les jambes fléchies. Hop ! Je freine le retour. Ok ? J'appuie bien dans les sangles. Ok, une dernière fois. La même cadence. Ici. Jambes fléchies. Je décolle le bassin. Je laisse les jambes partir. Là. Et je relâche. Maintenant, deux possibilités. Si c'était déjà très dur comme ça. Vous avez bien senti que ça pique. Vous ne changez rien. Vous gardez cette façon de faire là. On fait juste le freinage. Si ça va, on va essayer de faire l'aller et le retour. Je vous montre. C'est que là, j'ai les jambes tendues. Voilà. Les sangles ne touchent pas la porte. Je lève les fesses. Et là, je vais ramener les talons près des fesses. Hop ! Je lève. Et je reviens. D'accord ? Donc, c'est pas ça. Là, vous voyez, les fesses ne bougent pas. Là, ça ne fait rien. Je ramène les talons près des fesses. En appuyant fortement dans la sangle. Ce qui fait que mon bassin va se lever en même temps. Je vous montre l'erreur courante. L'erreur courante, c'est ça. Là, vous voyez, les fesses ne se lèvent pas. Là, il ne se passe rien. Ce qu'il faut faire, c'est ça. Les fesses se lèvent. Là, j'ai un gros travail sur les ischios jambiers. D'accord ? C'est très intense. On essaye. Vous pouvez mettre les mains au sol. Vous avez des mains. Ici, c'est pour l'équilibre. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir. Mais au début, ça aide. Ici, j'appuie fortement dans la sangle. Je lève les fesses. Et je reviens. Je lève les fesses parce que j'appuie fortement dans la sangle. Ici. J'inspire. Je relâche. Je relâche. Ok ? Je peux ramener les jambes ici. Détendre un petit peu. Je sais qu'il est intense celui-là. D'accord ? C'est un exercice qui est souvent détesté. Pourtant, je l'aime beaucoup parce qu'il est très bénéfique pour les genoux en l'occurrence. Il y a vraiment de gros avantages. Les ischios s'accrochent au niveau des genoux aussi. Donc, ça peut vraiment soulager les genoux. J'ai beaucoup de personnes. Ici. On reprend. On va faire une série de trois. Soit l'aller-retour, soit juste le retour. D'accord ? Ici. J'expire quand j'amène vers moi. J'inspire. Je relâche. Je relâche. Je relâche. Alors, vous risquez d'avoir des croubatures demain. On relâche. On secoue les jambes. On va le refaire une dernière fois. Donc, on est tranquille. On relâche. On tend les jambes. On étend. Ok ? On est reparti. Une dernière. J'expire. J'inspire. Je relâche. Et je relâche. Donc, celui-là, il est très, très intense sur les ischios jambiers. Il fait très mal. On est à la limite de la crampe. Donc, c'est pour ça que vous trouvez l'imputé qui vous correspond. Il ne faut pas hésiter à faire des pauses. D'accord ? Petit à petit, vous serez à l'aise. Vous maîtriserez de plus en plus. Ok ? On va faire... Maintenant, on va travailler le haut du doigt. On va faire une petite pause. On va buvez un coup. Là, je vais monter un peu la sangle. Ce n'est pas obligé. Là, je la montre. C'est pour éviter de sortir de la caméra. Là, on va faire un T avec la sangle. On va faire un T. Je vous montre. Ici. Là. Je me penche un petit peu en arrière. Le corps droit. J'ouvre les bras. Ici. D'accord ? Ça va faire le T. Et idéalement, il faut que les coudes finissent derrière la ligne des épaules. Là, je suis l'idéal. Là, c'est l'idéal. Ok ? Donc là, je me relâche. Ici. Genoux, bassin, épaules alignées. Donc, j'ai les plantes de pieds à plat au sol pour éviter de glisser. D'accord ? Mais genoux, bassin, épaules alignées. Je serre fort le ventre. J'apaisse les épaules. Poume de main face à face. J'ouvre. Ici. Je stabilise. Si c'est trop dur, je mets un pied loin derrière. Ici. Jambes d'appui fléchies. Jambes arrière fléchies. Là, je suis aligné. Genoux. Je vais mettre l'autre jambe devant. Donc, la jambe droite devant. Genoux, bassin, épaules alignées. Ici, je mets de la jambe arrière. Ici. J'abaisse les épaules. Je m'auto-agrandis. Et je garde une tension constante dans la sangle. Lors de la montée, lors de la descente. Donc là, il y aura un travail sur les triceps et surtout l'arrière des épaules ici pour chercher à ramener les épaules en arrière. Quand je tire les bras, je ne suis pas ici. Je cherche à abaisser les épaules, sortir la poitrine. Donc, je travaille sur les muscles qui permettent d'abaisser les épaules, corriger la posture. Travail postural. Là, j'ouvre, j'abaisse les épaules et je m'auto-agrandis. Travail du dos et les muscles des homoplates qui vont redresser les épaules. Ok. On essaye. Donc, on va essayer avec une jambe devant, une jambe derrière. Ici, la jambe arrière va vraiment m'aider à me lever. D'accord ? Là, je rentre le ventre, je serre le ventre. Genoux, la jambe avant, bassin, épaules alignées. J'expire quand je tire. Là, je maintiens une tension. J'inspire, je reviens. Si je suis à l'aise, je fais les deux pieds, côte à côte. Je m'agrandis bien les épaules basses. La tête ne se relève pas. J'inspire, je relâche. Enfin, une fois. J'inspire, je relâche. Je fais une pause. Ok ? Faites des pauses à chaque fois pour être toujours bien concentré sur ce que vous faites. On relâche. On repart. Ok ? Hop. Basse, genoux, bassin, épaules alignées. J'expire. Je stabilise. Je fixe mes omoplates. Je serre le ventre le plus possible. Mon dos ne se casse pas. Je ne suis pas en train de surcambrer mon dos. J'inspire, je reviens. Je reprends. J'abaisse les épaules. J'inspire, je relâche. La sangle est toujours sous tension. J'abaisse les épaules. J'inspire, je relâche. Si vous glissez, n'hésitez pas à mettre les chaussures. Mettre un pied devant, derrière pour rendre plus facile. Ok ? Vous réinstallez sans arrêt. On va le refaire une fois encore. Ok ? Mais cette fois-ci, on va essayer de le faire sur 5 répétitions. On essaye. 5 répétitions. Ok ? Je descends. Il y a la même cadence. Je suis aligné. Genoux, bassin, épaules alignées. Je peux avoir une jambe derrière. On se rappelle. Peu importe. Vous vous adaptez. Je stabilise. J'inspire. Je relâche. J'abaisse les épaules. Je sors la poitrine. D'accord ? Je tends bien les bras sur les côtés. Pour faire un T à peu près. Parce que les bras, je vous demande de les mettre sous la ligne des épaules. Ce n'est pas vraiment un T, mais vous avez compris. Dernière fois. J'inspire. Je relâche. Et je relâche. Ok. On secoue. Allez. Ce n'est pas fini encore pour les parties dures. Donc là, il y aura encore du gainage. Après, on sera à traverser sur deux mobilités. D'accord ? Deux exercices de gainage. Un exercice de gainage ventral et un exercice de gainage lombaire. Ok. On secoue. N'hésitez pas à boire régulièrement. Buvez un coup régulièrement. On va repasser au sol. Et là, sans les sangles. Alors. L'exercice ici, je vais vous montrer deux variantes. Variante une, les mains au sol ou les mains sur une chaise ou les mains sur une table. D'accord ? Plus vous serez surélevé, plus l'exercice sera facile. Donc vous adaptez. D'accord ? Vous pouvez mettre les mains sur un canapé par exemple pour vous surélever pour que ce soit plus facile. Je vous montre l'exercice. Ici, en position planche, ce que sera planche, jambes très écartées. Ok ? Les épaules bien au-dessus des poignets. Là, je décolle une jambe. J'expire. J'amène ma jambe au milieu. Hop. J'inspire. J'expire. La deuxième jambe. Donc les jambes sont très ouverts. Genoux, bassin et chevilles bien alignés. D'accord ? Je fais une belle planche. Les jambes sont écartées. J'expire. Je décolle au ras du sol de ma jambe pour la ramener au milieu. Donc ce qu'il ne faut pas faire. Donc j'ai les mains largeur épaule. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Vous voyez mon bassin. J'exagère un peu le mouvement. Mon bassin, il s'est levé. Ce qu'il faut faire, ici. Doucement. Vous voyez, quand je vais décoller la jambe, je sens tout de suite que mon gainage, il doit prendre le relais pour éviter que mon bassin bouge. Je le répète, c'est dur. Parce que c'est quand même assez dur. Mettez les mains sur une chaise, sur une table, sur le canapé pour vous surélever. Plus vous serez surélevé, plus le mouvement sera facile à réaliser. On est parti. Je vais faire une fois, là, ici. Donc, les épaules au-dessus des poignets. Je me mets en planche. Les jambes écartées. Plus les jambes sont écartées, plus ça sera dur. Là, je serre le ventre. Je vais décoller au ras du sol la jambe droite que je ramène au milieu en expirant. J'inspire. Je ramène la jambe gauche. D'accord ? Je relâche. Ok ? On va le refaire. On va faire deux, trois mouvements. Et voilà. Hop. On va faire deux, trois mouvements. Ici, les épaules au-dessus des poignets. Hop. On reprend. On écarte les jambes. Là, j'expire. J'amène la jambe gauche d'abord. La jambe gauche. J'inspire. J'expire. J'expire. J'amène la jambe droite. Ok. Je ré-ouvre les jambes. Et là, je vais faire l'autre. Je vais faire la jambe droite d'abord. J'expire. Je ramène la jambe droite. J'inspire. J'expire. J'amène la jambe gauche. Et je relâche. Ok ? Oui. Donc, ça va les poignets ? Donc, pareil, si vous avez mal au poignet, vous pouvez faire les coudes sur une chaise. Les coudes sur un support. On verra plus tard les coudes au sol. C'est plus dur. C'est pour ça que là, pour l'instant, je ne vous montre pas les coudes au sol. Mais si vous avez mal au poignet, vous faites les coudes sur un support. D'accord ? Pour vous surélever un peu. Ok ? On va réessayer. Donc, on est reparti sur les mains. Mes jambes ouvertes. Donc, jambes bien ouvertes. On commence avec la jambe gauche. J'expire. Je ramène la jambe gauche au milieu. Je stabilise. J'expire. Je ramène la jambe droite. Je réouvre. Et je reprends la jambe droite d'abord. J'inspire. La jambe gauche. Je relâche. Ok ? Je vous lâche les poignets. Un petit peu. Et on est reparti. On réessaye. Ici. Les jambes ouvertes. Je commence avec la jambe droite. Et j'expire. Je bloque. Au milieu. Et la jambe gauche. Genou. Bassin. Épaules. Toujours aligner. Je réouvre les jambes. Et je commence avec la jambe gauche. La jambe droite. Je relâche. On va le refaire une dernière fois. D'accord ? Donc si vous vous sentiez bien. Essayez d'ouvrir un peu plus les jambes. Par contre le retour. Vous avez vu. Je reviens lentement. Si vous le faites rapide. Bah vous inhiber votre gainage. Ca sert à rien. Donc trouvez l'encartement des jambes qui vous correspond aussi. On essaie d'ouvrir la jambe. On décolle la jambe au bras du sol. Et revenir douloucement. Pour sentir vraiment que les obliques travaillent. Ok ? Une dernière fois. On essaie d'écarter plus si on peut. Ici. Et on commence par la jambe droite. Je reviens doucement. Je pose. Je bloque. La jambe gauche. Là. Je rouvre les jambes. Et on commence par la jambe gauche. J'inspire. La jambe droite. Je relâche. Allez. Dernier exercice. De gainage. Donc là. C'est un gainage lombaire. Je vous montre. Ici. Sur le ventre. Je vais chercher à tendre les jambes le plus possible. D'accord ? Donc les genoux se décollent du sol. Je ne pense pas aux pieds. Je ne pense pas à décoller les pieds. Encore une fois. On a déjà vu ça ? Si je pense à décoller les pieds. Ca va faire ça. Je vais flicher les jambes. Et potentiellement je vais me faire mal au dos. Je cherche à tendre les jambes le plus possible. Comme si je veux vraiment toucher la porte. D'accord ? Je ne suis pas obligé à toucher. Mais presque. Je tends les jambes le plus possible. Les genoux vont se décoller plus ou moins au du sol. À 1 cm. À 3 cm. À 10 cm. Ça dépend de votre mobilité. Votre morphologie. Ca ce n'est pas important. On cherche à vraiment tendre les jambes. Je serre le ventre le plus possible. Là. Je vais amener les coudes. Je vais lever les coudes et lever les mains. Ici. Et redresser la poitrine. Là. Et je stabilise. Ok. Je relâche. Donc. Je tends fort les jambes. Le plus important c'est tendre les jambes. Vous contractez le quadricep. Le devant des cuisses. On tend à fond les jambes. Les genoux vont se décoller légèrement. Plus ou moins légèrement. On tend bien les jambes. On serre le ventre. Le plus important c'est tendre les jambes. C'est ça qui va protéger votre dos. Tendez les jambes. Serrez le ventre. Et les coudes on les ouvre. Les coudes et les mains on les ouvre. Ok. Si ça va. On va chercher en plus à expirer. Et tendre les bras. Dans l'alignement du corps. On inspire. On revient. D'accord. On essaye. Hop. Ici. Je tends les jambes le plus possible. Je serre le ventre. Je décolle la poitrine. Je décolle les coudes. D'accord. Les mains à peu près au niveau des oreilles. Là. Je ne lève pas la tête. Ici. J'expire. Je tends les bras loin devant. J'inspire. Je reviens. Donc c'est un mouvement. Qui est très très dur. Musculairement. Donc si c'est trop dur. Tendez pas les bras loin devant. Restez avec les coudes levés. C'est tout. D'accord. Et je cherche à maintenir les coudes levés. 2, 3, 4 cycles respiratoires. Ok. J'essaie avec vous. L'option dure. Ici. Je tends les jambes. Je lève les bras. On va essayer de faire 3 répétitions. Et si c'est dur. Il faut rester les bras. Les bras. Les coudes levés comme ça. Pendant la série. J'expire. Je tends les bras. Si je peux. J'inspire. Je reviens. Je tends bien les jambes. J'expire. Je tends les bras. J'inspire. Je reviens. J'ai toujours les jambes tendues. Comme si je pouvais toucher la porte. J'expire. J'inspire. Je relâche. Je vais sentir aussi les ischios jambiers. L'arrière des jambes qui travaillent. Le fait de tendre énormément les jambes. Décoller un peu les genoux. Les ischios jambiers travaillent. Surtout qu'on les a bien travaillés précédemment. On va refaire deux séries comme ça. Soit vous gardez la position. Soit vous faites avec moi. D'accord. On est en partie. On tend les jambes. On lève les coudes. J'expire. Je tends les bras. J'inspire. Je reviens. Je reprends. Je m'agrandis bien. Je m'agrandis bien. Les jambes tendues au maximum. Le ventre serré. J'inspire. J'inspire. Je reviens. Je relâche. Je relâche. On va refaire une dernière fois. Après c'est que le travail de mobilité. Une dernière fois. Ici. Les jambes tendues le plus possible. Je décolle les coudes. Donc les omoplates sont resserrés. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. 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 Je reviens. Dernière fois. Je relâche. Et justement. Là on va étirer. Mobiliser. Et tirer le gainage. Et le dos. On va mobiliser aussi les épaules. Et tirer aussi les esclos jambiers. Donc. On connaît. Ici. Donc. On va. Amener le bassin en avant. Les bras. Bien tendus. Je sors la poitrine. Je regarde en hauteur. Et je relâche le bassin. Je ne force pas sur le bassin. Je relâche. Le bassin va descendre plus ou moins au sol. Sur ma mobilité du dos. Ce qui est important. C'est que j'ai les épaules basses. La poitrine ouverte. Je reviens. Je cochète les doigts de pied au sol. Les mains et les pieds ne se rapprochent pas. Je garde l'éloignement des mains et des pieds. Je pousse les fesses vers le ciel. Je cherche à amener les talons vers le sol. Et pousser la tête dans les bras. Ce qui va étirer énormément l'arrière des jambes. Les esclos jambiers. Les mollets aussi. Hop. Je reprends. Je sors la poitrine. Je regarde en hauteur. Je ne force pas sur mon dos. Je me détends. Je cherche d'avoir les épaules basses. Je reviens. Encore une fois avec les jambes tendues. On tend les jambes le plus possible. On pousse la tête dans les bras. On revient. On refait une fois comme ça. Sur la poitrine. Donc respiration détendue. Les épaules basses. Là il n'y a pas de pilates. On respire. On ne bloque pas le gainage. Surtout pas. On détend. Là. Je reviens. Les fesses en haut. Par contre, je ne tends pas les jambes. Je garde les jambes plichies. Et je vais chercher plus loin la tête dans les bras. Je souffle de façon détendue. Ok. Je relâche. Là maintenant, on va prendre la sangle. On va continuer sur le travail de mobilité. Ici. Alors celui-là. Je crois que c'est le meilleur étirement qui existe. Le plus agréable. Ici. Les bras tendus. Je recule un petit peu. Il faut sentir la sangle me tire. J'avance un petit peu les pieds. Les jambes écartées. Je fléchis un tout petit peu les jambes. Et je pousse les fesses en arrière. Pour planter la tête dans les bras. Donc si je glisse, je recule un peu les pieds. Je trouve la position qui me correspond. Là. Donc je suis droit. Ici. Les jambes. Les jambes ont fléchis. Je pousse les fesses en arrière. Je plante la tête dans les bras le plus possible. Là. Je me détends. Donc les jambes sont fléchies. Ok. Donc je ne me fléchis pas les jambes. Je ne suis pas en squatte. Je pousse les fesses en arrière le plus possible. J'essaie d'avoir le bassin, l'épaule, les bras alignés avec la sangle. J'aligne tout avec la sangle. Je pousse les fesses le plus possible en arrière. Donc les jambes sont légèrement fléchies pour dévouer le bassin. A partir de là. Je vais garder la tête dans les bras le plus possible. Et pivoter la poitrine. Donc il y a une jambe qui se fléchie et une jambe qui se tend. Voilà. Donc là je vous regarde. La tête dans les bras. J'inspire. Je reviens. Je souffle de façon détendue. Je ne suis pas en plus. Il n'y a plus de respiration pilote là. Je change de côté. Je pousse toujours les fesses en arrière. Ok. On revient au milieu. Voilà. On se détend. On reprend. On pivot d'un côté. On revient. On pivot de l'autre côté. On revient. On se relâche. On va le refaire une fois. On détend tout. On le refait une fois. On pousse les fesses en arrière. La tête dans les bras. Ici. On pivote tranquillement d'un côté. Un peu plus loin. On cherche un peu plus loin. On ouvrir un peu plus. On ouvre un peu plus. De l'autre côté. On revient une dernière fois. En cherchant à chaque fois. Elle est un peu plus loin en mobilité. On ouvre bien la cage thoracique. Ici. L'autre côté. Je souffle de façon détendue. Ok. On revient. On relâche. Ici. On soulage. Là. Un dernier étirement. On va venir assis. Les jambes écartées. Selon votre souplesse. D'accord. Vous cherchez les écartées le plus possible. Donc. Là. Les jambes. J'écarte. Je pousse le bassin en avant. Pour chercher à étirer les adducteurs. D'accord. Trouvez l'écartement de jambes qui vous correspond. Mettez les pieds sur le tapis. Pour ne pas glisser. Si vous voulez. Ici. Cherchez bien d'ouvrir. Vous devez pas avoir mal. Vous trouvez l'angle qui vous correspond. Qui vous permet d'écarter les jambes. Donc. Si c'est ici. C'est ici. D'accord. Vous pouvez sentir que ça commence à étirer. Vous devez sentir que ça commence à étirer. Et non pas. Ah. C'est super dur. D'accord. Vous devez sentir juste un début d'étirement. Donc. Plus vous êtes souple. Plus vous ouvrez vraiment les jambes. D'accord. Donc. Vous adaptez à votre souplesse. Là. C'est un étirement. Ça commence à étirer. Je suis pas du tout en douleur. Ok. Ici. Je vais chercher. Ah. Donc. Je vais partir sur ma gauche. Je amène. J'amène mon coude gauche. Vers le sol. D'accord. Donc. Je pivote sur ma gauche. Et le bras droit. Vers le ciel. Vers la porte. Comme si je voulais toucher la porte. D'accord. Je vais chercher vers la porte. Pas vers le pied. Vers la porte. Je cherche à m'agrandir. Je reviens. Je change de côté. Donc. Le bras droit. Posé vers le sol. Le coude vers le sol. Le bras gauche. Dans l'uniment du corps. D'accord. Qui passe dans l'uniment de la tête. Et je vais chercher en diagonale. Voilà. Comme si je voulais toucher mon mur opposé. Donc. Je vais chercher à étirer ici. Tout le haut du dos. En plus les adducteurs. On revient. On souffle. On refait. Cette fois-ci. Soufflez bien. De façon détendue. Ici. Là. On diagonale. Je vais chercher vers la porte. Je souffle lentement. J'inspire. Je reviens. De l'autre côté. Je souffle de façon détendue. J'essaie de souffler. Trois, quatre fois plus lentement que j'inspire. J'inspire. Je reviens. Je prends mon temps. J'en fais une dernière fois. Donc. Vous ne devez pas être crispé. Vous allez à votre amplitude. Ici. J'ouvre. Je pivote. J'inspire. Je souffle doucement. Je reviens. Je change de côté. Ici. Hop. Je m'agrandis. Je vais chercher le plan. Pour moi. J'inspire. Je relâche. Je prends mes genoux. Ici. Je resserre. Avec mes mains. Hop. Pas forcé sur les adducteurs. Je vais me rebrasser. Ici. Donc. Voilà. Une séance complète. Pilate. Mobilité. Donc. C'est la séance 6. Donc. Il y a eu plusieurs séances avant. Qui ont permis d'avoir les bases. Quand même. De maîtriser. Donc. Peut-être que vous avez trouvé la séance dure. C'est normal. Donc. C'est une séance. Comme je vous disais. C'est la séance 6. De mon programme. Que je suis en train de réaliser. Pilate et mobilité. J'aimerais beaucoup avoir votre retour. Pour savoir. Si c'est vraiment le genre de séance. Qui peut vous intéresser ou non. Moi. Je vous conseille vraiment. De faire ce genre de truc. Pilate et mobilité. Il y a trop d'avantages. Pour passer à côté de ça. C'est vraiment trop bénéfique. Mais. Voilà. Faites moi part. Dans les commentaires. Ce que vous en pensez. De ce genre de séance. Si vous avez aimé ou non. Si vous avez trouvé. Trop dur. Pas assez dur. Enfin. Trop dur. Pas assez dur. Ça ne voudra pas dire grand chose. Parce que c'est que la séance 6. Et on y va petit à petit. Mais. Voir si vous avez aimé. La séance en soi. Allez. Merci pour vos commentaires. Je vous dis à très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Ciao.